Excellences, Président Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, C'est un honneur pour moi aujourd'hui de conduire une délégation pakistanaise pour participer à cette première édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine. Je voudrais remercier Président Xi Jinping et le gouvernement et le peuple chinois pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation pakistanaise et à moi en personne. L'initiative de la santé et la route a contribué à la construction de communautés de destin pour l'humanité. Cette édition de CIE va contribuer certainement au partage de fruits de libre commerce chez tous les pays et tous les peuples. Au Pakistan, nous sommes en train d'allonger notre haut de route pour créer un réseau d'autoroutes et cela grâce à la construction de corridors économiques pakistano-chinois et la construction de ports Qatar. Il s'agit des projets qui ont une répercussion économique importante non seulement pour le Pakistan mais aussi pour la sous-région. La construction de ce corridor économique apporte le bien-être aux producteurs et aux consommateurs. qui seraient certainement favorables à la promotion de l'interconnexion entre la Chine et l'adie centrale et l'adie du sud. Le parti, le mouvement équitable, le mouvement de justice que se conduit dans les élections présidentielles, nous avons lancé le monde d'ordre, à savoir la réalisation de changements. Maintenant, nous sommes déjà devenus le parti au pouvoir. Nous allons prendre des réformes significatives pour améliorer la gouvernance de la société pakistanaise, réaliser le développement économique, rendre plus crédible notre gouvernement et accorder des avantages de bénéfices aux PME. Au Pakistan, nous avons beaucoup de ressources, y compris des ressources miliaires. Nous avons également des terres fortiles, ainsi que des énergies renouvelables. Nous avons une diversité géographique, y compris 12 zones climatiques différentes dans notre pays. Et nous avons la capacité de produire les vêtements, les produits sportifs de qualité, et des produits de TIC, ainsi que des dispositifs médicaux pour les blocs opératoires, etc. Les ressources les plus importantes pour notre pays, ce sont des ressources humaines. Nous avons plus de 100 millions de personnes de moins de 45 ans dans notre pays. Il s'agit d'une population très active. Avec le développement de Pakistan, on a certainement intensifié la coopération économique avec la sous-région. Maintenant, nous faisons face aux pratiques de l'unilatéralisme. Certains pays cherchent l'unilatéralisme et le protectionnisme. Donc nous sommes heureux d'apprendre à partir de discours prononcés par le président chinois Xi Jinping, qui dit que la Chine va continuer à ouvrir sa porte de manière de plus en plus large. Je vous remercie. Je vous remercie.